hello hello bonjour à tous babichou c'est non ah oh la 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 maman se fâche excusez-moi bonjour à tous les petites lumières ici kiki monroe je suis désolée pour l'entrée en matière mais alors regardez il ya babichou regardez ce qu'il est en train de me faire alors attendez voilà alors faut vous dire que je me suis regardé ce que je me suis offert pour la saint valentin bah oui parce qu'on n'est jamais mieux servi que par semaine donc je me suis offert une jolie composition bon voilà je trouve ça très joli j'espère que vous la voyez bien voilà je me suis offert ça pour tout vous avouez et en fait babichou est en train de la manger donc ça ne va pas du tout voyez vous donc je vais voilà la mettre de côté voilà excusez-moi pour cet entrer en matière allez on remet le décor on reprend à zéro voilà bonjour à tous les amis bienvenue sur ma chaîne donc ici kiki monroe voilà et je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle guidance alors comme vous le savez et bien je commence par remercier les nouveaux abonnés hello hello bonjour les nouveaux abonnés et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours et bien sûr un gros bisou mou à vous mes petites lumières qui qui est là avec moi depuis le début ou qui m'avait rejointe en cours de route excusez-moi mais je peux pas m'empêcher de rigoler parce que en fait j'ai enlevé les fleurs à babichou et du coup il s'en prend à ma doudoune alors ma doudoune c'est une autre de mes minettes que vous voyez passer des fois et enfin bref c'est la catarroise je sais pas comment cette vidéo va pouvoir se faire mais bon allez on va essayer recentrons nous les amis donc un grand merci également à toutes les personnes qui me prennent des guidances téléphoniques privées si vous souhaitez prendre une guidance téléphonique privée avec moi vous allez trouver mon email professionnel en barre d'infos là sous la description de cette vidéo vous voyez le petit plus vous cliquez dessus et vous allez trouver mon email professionnel et vous avez simplement à me joindre et je vous donnerai toutes les modalités je vous expliquerai comment ça fonctionne et voilà pour faire une guidance téléphonique avec moi voilà je vous remercie infiniment parce que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux et nombreuses et vraiment ça fait chaud au coeur merci donc de votre confiance les amis voilà alors les bruits que vous entendez derrière je sais pas si vous entendez c'est doudoune qui est pas contente après babichou voilà alors attendez bougez pas hop là les éléments de décor qui bouge au fur et à mesure voilà je sais pas si je vais réussir à faire cette vidéo allez si on y croit alors donc voilà donc merci à tous les amis merci d'être encore là un petit coucou spécial également à stéphanie de la douce intuition donc si vous ne connaissez pas encore sa chaîne et bien n'hésitez pas à aller la voir moi personnellement j'adore ce qu'elle fait alors déjà un gros bisou à toi merci stéphanie pour ton adorable message j'ai vraiment apprécié c'était vraiment super gentil donc merci beaucoup à toi alors il faut savoir que moi quand j'ai découvert stéphanie je l'ai vu je me suis dit waouh oh my gosh j'ai donc une jumelle de guidance voilà parce que je sais pas je me suis reconnue en elle je trouve qu'on a certaines similitudes une façon peut-être d'aborder la guidance certains mots certains voilà je sais pas c'est un état d'esprit bon moi je vous incite à aller la voir si vous connaissez pas encore sa chaîne et bien allez la découvrir je vais vous mettre voilà le petit le petit nom ici mais voilà moi je trouve super sympa j'ai tout de suite accroché dès sa première dès la première vidéo que j'ai découverte donc voilà si ça vous dit d'aller d'avoir et bien n'hésitez pas les amis je vous la recommande chaudement voilà alors c'est parti les amis on y va pour une petite guidance et en parlant de copines eh bien vous me voyez venir les copines consœurs je vais prendre un oracle et sans surprise je vais prendre un oracle de litana oui mais lequel eh bien je vais prendre aujourd'hui les nouvelles de votre coeur et on va les voir du côté un petit peu du coeur alors j'ai mis cette bougie je l'ai remise hier vous m'avez dit que vous l'aviez trouvé sympathique donc du coup bah j'ai décidé de la remettre aujourd'hui j'aime bien parce que ça marqué instant magique senteur rêve poudré alors je sais pas du tout à quoi ça correspond un rêve poudré comme odeur mais enfin bon chacun s'en fera son avis et ma foi j'espère que voilà ça ça vous plaira vous trouvez ça joli vous m'en avez fait des retours sympas donc voilà j'ai décidé de la remettre allez les amis c'est parti qu'est ce qu'on nous dit s'il vous plaît quels sont les messages que l'on a à vous faire passer aujourd'hui s'il vous plaît là j'ai trois cartes qui sortent en même temps j'ai le manque j'ai la stagnation et j'ai la responsabilité clairement là pour moi vous ce qui se passe c'est que pour moi vous manquez à une personne vous manquez à une personne qui pense à vous qui vous a dans la tête qui est un peu en fixette sur vous qui est un petit peu focalisée sur vous cette personne elle n'arrive pas à vous sortir de son esprit de ses pensées peut-être même qu'elle rêve de vous en tous les cas elle regarde des photos de vous si si elle en a elle vous suit peut-être sur vos réseaux en tous les cas c'est une personne que vous ne laissez pas indifférent ou indifférente c'est une personne qui pense toujours à vous donc si vous vous posiez la question récemment de savoir si une personne pense toujours à vous même si vous n'êtes plus en contact et bien la réponse est oui cette personne vous lui manquez non seulement elle pense à vous mais en plus vous lui manquez c'est à dire que elle a depuis que vous êtes sorti de sa vie une moins value dans sa vie vous étiez vous une plus value pour elle et aujourd'hui il lui manque quelque chose et ce quelque chose c'est vous c'est votre présence c'est votre aide c'est votre soutien ce sont vos attentions vos petites marques d'amour de tendresse vos petits gestes au quotidien tout ça lui manque énormément ce qui lui manque aussi c'est votre bon sens c'est votre intelligence des situations des analyses des situations le fait que elle se sentait écouter avec vous cette personne et votre oreille attentive lui manque ce qui lui manque aussi c'est vos conseils ce qui lui manque c'est votre présence votre parole et votre bienveillance tout ça lui manque à cette personne et du coup cette personne et bien dans sa vie actuellement il n'y a rien qui avance il n'y a rien qui bouge tout stagne tout est immobile tout est à l'arrêt c'est comme si cette personne elle était devant un feu rouge et qu'elle ne pouvait plus avancer c'est vraiment comme si en fait elle était une voiture et que son réservoir était vide d'essence parce que vous vous étiez en quelque sorte son carburant et cette personne et bien elle n'arrive pas à s'en relever elle n'arrive pas à avancer par contre attention c'est pas forcément quelqu'un qui va l'avouer c'est pas forcément quelqu'un qui va vous le dire c'est pas forcément quelqu'un qui va prendre contact avec vous mais voilà ce que ressent cette personne dans sa vie elle se sent figé elle se sent comme paralysé elle n'arrive plus à avancer parce que vous lui manquez vous lui manquez et elle avait pris l'habitude cette personne quelque part de pouvoir compter sur vous pour lui permettre d'avancer pour lui permettre d'aller plus loin et là et bien clairement n'ayant plus ça et bien elle n'arrive plus à avancer et c'est c'est assez terrible quand même pour elle moi je vois une personne vraiment désespérée vraiment déprimé vraiment oui dans le manque donc c'est quelqu'un qui va peut-être essayer de compenser d'ailleurs par d'autres moyens le manque peut-être en allant voir d'autres personnes en allant papillonner de gauche à droite c'est peut-être quelqu'un qui va tomber dans certaines addictions par exemple qui va passer toute la journée derrière les écrans ou qui va procrastiner ou qui va se mettre à manger de manière un peu compulsive ou qui va tomber dans les jeux d'argent par exemple vous voyez ça peut être ce genre de choses là quelqu'un qui qui va se mettre à fumer plus belle ou voilà qui va tomber dans des choses peut-être un peu malsaine un peu sordide un peu toxique pour elle mais oui mais pourquoi et bien parce que vous n'êtes plus là quelque part pour lui tenir la tête hors de l'eau à cette personne et cette personne elle est bien consciente que et bien le fautif ou la fautive et bien c'est elle c'est elle qui ne peut s'en prendre qu'à elle même ou qu'à lui même c'est quelqu'un qui là se rend compte se rend compte pardon que c'est sa responsabilité c'est sa faute si on en est arrivé là parce que peut-être que vous vous ne voulez plus justement jouer ce rôle là le rôle du sauveur ou de la sauveuse le rôle de l'aidant de l'aidante du soignant de la soignante peut-être que vous avez décidé de mettre un terme à tout ça de mettre un grand stop justement ce feu rouge dont je vous parlais tout à l'heure en disant ben maintenant moi je ne veux plus être dans cette situation je ne veux plus devoir t'aider en permanence te sauver tout le temps être là tout le temps pour toi alors que toi tu n'es pas là pour moi quand j'ai eu besoin tu n'étais pas là et quand j'ai besoin et bien tu n'es pas là donc voilà les relations à sens unique le soutien l'accompagnement et l'aide à sens unique et bien vous avez décidé peut-être vous que maintenant il était temps de terminer tout ça et donc cette personne elle n'est pas dupe cette personne à qui vous manquez elle n'est pas dupe elle se rend bien compte que c'est de sa faute que c'est vraiment sa responsabilité si vous en êtes là tous les deux c'est à dire que vous vous ne voulez plus avoir affaire à elle en tous les cas plus dans le même type de relation dans lequel vous étiez avant et malheureusement voilà cette personne elle ne peut s'en prendre qu'à elle même et elle le sait même si comme je vous le disais elle ne l'avoue pas forcément ça attention c'est pas parce qu'elle le ressent que ça veut dire que elle va venir vers vous s'excuser ou le dire l'exprimer ouvertement oui qui sort à l'envers voilà donc j'ai envie de dire hop mais un un pouce à l'envers tu sais ce que ça voulait dire dans l'antiquité romaine avec les glades les gladiateurs dans l'arène voilà donc beau c'est pas top non il est mis à l'arrêt il est mis à l'arrêt cette personne il ou elle est mis à l'arrêt donc c'est quelqu'un voilà ça tombe sur la stagnation en plus donc c'est vraiment quelqu'un qui les feux ne sont pas au vert pour lui ou pour elle il dit que voilà il s'est mis lui même où elle s'est mise elle même dans cette situation là dans cette mouise et du coup bah voilà on lui dit un bas c'est une sorte de retour de karma quoi qu'est ce que vous voulez c'est quelqu'un qui en vrai maintenant et bah se rend compte que il ou elle débordait d'amour pour vous mais oui oui c'est ça qui lui manque ce qui lui manque c'est c'est aussi pas seulement lui ou elle qui débordait d'amour pour vous ce qui lui manque c'est cet amour inconditionnel que vous vous aviez pour lui ou pour elle c'est à dire que vous quand vous étiez en face de cette personne eh bien vous n'étiez pas dans le jeu vous n'étiez pas non plus dans le jugement vous n'étiez pas dans une sorte de comédie vous ne portiez pas de masque vous étiez franc ou franche vous étiez sincère vous étiez honnête vous preniez cette personne comme elle était avec ses défauts et ses 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 atouts et ma foi vous ne cherchez pas ni à la changer ni à la voir autrement qu'elle était et vous l'acceptiez tel quel et cette personne eh bien ça ça lui manquait cet amour que vous aviez pour lui ou pour elle cet amour qui était qui était sans jugement qui était pur qui était sain eh bien ça lui manque à cette personne parce que votre amour il était plein de vie plein de joie plein de gaieté plein de sincérité cette personne c'est quelque chose ça ça lui manque parce que on nous dit bien là que dans sa vie autour d'elle cette personne à laquelle vous pensez eh bien elle n'a plus de gens comme vous elle n'a plus de personnes comme vous elle n'a plus de gens qui débordent d'affection qui débordent d'amour de sympathie de conseil de bienveillance de joie de gaieté etc tout ça elle ne l'a plus cette personne donc effectivement ça lui manque alors on dit qu'il faudrait qu'elle fasse un travail sur elle mais oui certes faudrait qu'elle prenne ses responsabilités qu'elle se prenne par la culotte j'ai envie de dire et puis que qu'elle aille au turbin qu'elle aille au charbon et puis que elle se remette un peu en question et au lieu de se dire juste de pleurnicher sur elle-même en se disant oh là là ça me manque ah bah oui j'avais quelqu'un de formidable et qu'elle se demande mais maintenant qu'est ce que tu as mal fait et puis maintenant qu'est ce que tu fais pour aller mieux oui mais c'est quelqu'un qui s'est bercé d'illusions voilà c'est quelqu'un qui s'est bercé d'illusions et qui maintenant comprend qu'effectivement il a voulu ou elle a voulu jouer les personnes qu'elles n'étaient pas ou qu'ils n'étaient pas c'est quelqu'un qui a toujours joué un jeu a toujours joué un rôle a toujours porté des masques a toujours voulu faire croire des choses aux autres a toujours voulu améliorer la vérité arranger les choses à sa sauce dire ce qu'il arrangeait mais pas forcément ce qu'il arrangeait pas qui a fait le tri entre entre certaines vérités qui l'estimait pas forcément bonne à dire et qui a gardé d'autres choses pour lui ou pour elle en tous les cas c'est quelqu'un qui n'a pas été dans l'honnêteté dans la sincérité dans la pureté des sentiments contrairement complètement contrairement à vous j'ai envie de dire c'est à dire que vous étiez à ce niveau là assez opposé parce que vous vous y êtes allé un petit peu même avec franchise avec naïveté d'une certaine façon avec une certaine fraîcheur une fraîcheur assez insouciante presque enfantine et on voit que cette personne elle c'était pas du tout ça cette personne c'est une personne qui était beaucoup plus voyée à essayer de contrôler les choses à essayer de diriger la situation à essayer d'être un peu le leader le chef de se faire obéir que les choses se passent comme il ou elle l'avait décidé et qui du coup pour ça n'hésitez pas à utiliser des supercheries des duperies des mensonges à tout un tas de choses malhonnêtes en fait donc c'est quelqu'un qui voilà qui a pas toujours été droit dans ses bottes et c'est le moins qu'on puisse dire et c'est quelqu'un qui aujourd'hui voilà se retrouve moi j'avais ma grand mère qui disait gros gens comme devant alors dites moi en commentaire ceux qui connaissent cette expression parce que quand je l'ai dit on me regarde toujours avec des grands jurons donc voilà cette personne elle se retrouve gros gens comme devant ça veut dire qu'elle se retrouve comme un comme une voilà tout seul comme un oui ben voilà je ce que je vous disais c'est quelqu'un qui a été puéril voilà et c'est quelqu'un voilà ça tombe là dessus ça stagne on lui met un grand pouce à l'envers on lui dit bah oui mais arrête de te comporter comme un gosse comme un gamin comme une gamine dans la cour de récréation quoi voilà sors toi les voilà pardon elle c'est pardon hein j'ai vous savez que j'évite de dire des trucs comme ça avant les guidances mais bon ben c'est pas dire c'est sorti tout seul ce sera un mauvais jeu de mots mais c'est venu tout seul bon allez on va faire avec oula là on lui dit petit gars ou petite gazelle tu ferais mieux de te départir de certaines choses de te délester de certains poids de certaines mauvaises habitudes de certains comportements toxiques qui sont en train de t'envahir parce que là ce que tu fais c'est que tu es en train de tout perdre tu es effectivement dans une période de stagnation parce que tu es immature les choses n'avancent pas pour toi parce que tu gardes les mêmes comportements les mêmes schémas répétitifs toxiques malsains et nocifs pour toi et pour les autres et en fait à force de faire du mal aux autres bas ce mal il va te revenir en retour à force des toxiques pour les autres par la malhonnêteté par le manque de sincérité de franchise etc et bien c'est en train de te revenir dessus c'est à dire que tout le mal que tu peux envoyer en fait il est en train de te pourrir il est en train de t'attaquer à la racine là puis de monter jusqu'aux branches et puis de t'attaquer de partout et tu es en train finalement de te faire plus de mal à toi qu'aux autres si tu ne change pas immédiatement ton comportement donc là les choses on lui dit à cette personne que les choses vont aller mal pour lui ou pour elle en continuant comme ça mais que c'est déjà le cas c'est déjà commencé à c'est à dire c'est quelqu'un qui est tout le temps dans les conflits c'est quelqu'un qui est tout le temps dans les dans les tensions dans dans les engueulades dans les colères dans les crises on le voyait dans la dernière guidance c'est vraiment quelqu'un qui pique des crises je vous disais comme un gosse mais c'est ça vous voyez ça tombe là dessus donc c'est vraiment des crises d'immaturité c'est quelqu'un qui fait des cacas nerveux qui se vexe pour un rien qui prend la mouche en permanence à qui on peut rien dire qui veut rien écouter de toute façon qui ne sait pas parler autrement que en s'en prenant à vous en étant agressif ou colérique c'est quelqu'un aussi qui qui fait des caprices qui a qui a quelque part l'habitude peut-être que ce sont ses parents qui lui ont donné cette mauvaise habitude mais qu'on réponde à chacune de ses envies à chacun de ses désirs à chacune de ses attentes donc c'est quelqu'un avec qui on ne peut être finalement que dans le conflit parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas écouter l'autre et qui en fait n'a même pas je dirais la conscience que l'autre existe la conscience de l'existence d'autrui c'est quelque chose que cette personne n'a même pas parce que c'est quelqu'un qui est tellement auto-centré que finalement pour lui l'autre n'existe même pas l'autre n'est rien l'autre est on va dire l'autre est comme inutile comme inexistant comme voilà comme quelqu'un dont on n'a même pas à tenir compte voilà ah oui c'est quelqu'un oui qui a l'art du conflit on vous dit c'est quelqu'un qui a l'art et la manière de créer des conflits en fait donc c'est quelqu'un qui est vraiment peut-être c'est ça les addictions qu'on voyait tout à l'heure mais en tous les cas c'est vraiment voilà quelqu'un qui qui a tendance à considérer les autres comme quantité négligeable donc il néglige voilà de par le fait bah c'est quelqu'un qui néglige les autres qui néglige autrui qui ne fait pas attention aux personnes pas seulement c'est pas forcément dans un couple d'ailleurs ça peut être à tous les niveaux un niveau professionnel amical familial c'est quelqu'un de toute bien c'est quelqu'un qui manque pas d'air c'est quelqu'un qui a du tout père parce que c'est quelqu'un finalement qui vous demande de déborder d'amour pour lui ou pour elle alors que lui ou elle est incapable d'en donner est incapable comme on vient de le voir de vous d'être dans le partage est incapable d'être dans l'empathie et voilà c'est quelqu'un voilà c'est quelqu'un qui veut de l'amour à outrance alors que lui donne que de l'illusion tout ce qui donne c'est que de l'illusion c'est que du c'est que du paraître c'est à dire que les mots qu'il dit il les a appris par coeur il répète les mêmes à tout le monde les sms qu'il envoie c'est limite des copiers collés à chacune de ses de ses conquêtes ou de ses proies enfin voilà quoi c'est vous voyez venir c'est une allez on mais criez le bien fort chez vous puis mettez en commentaire si vous l'avez fait allez on va aller voir encore une ou deux cartes pour cette énergumène celle là au moins il y en a deux il y en a deux regardez ce qu'on vous dit on vous dit a priori c'était quelqu'un avec qui vous étiez en tous les cas il y avait un lien très solide au moins amical et on vous dit cette personne elle va vouloir vous rencontrer elle va vouloir venir vous voir elle va vouloir retrouver ce partenariat à ses têtes parce qu'on voit bien là que ce qu'elle cherche c'est du soutien de l'aide une main tendue vers elle prête à la secourir et donc bien cette personne elle va venir elle va vouloir en tous les cas venir à votre rencontre alors vous avez vu que ça fait quand même tomber là ces cartes là elle a fait tomber la caméra ça veut dire que cette personne là cet ex partenaire ou ami ou famille peu importe cette personne avec qui vous avez le via un lien en tous les cas d'amour d'amitié puissant et bien le fait qu'elle veuille venir à votre rencontre ça va tout faire tomber ça va être casse gueule ça va tout briser ça va être l'accident ça va être la chute ça va être un petit peu comme la maison dieu au tarot ou la carte de la tour qui s'écroule donc quelque chose qui fait tout s'écrouler donc faites bien attention mes amis parce qu'on vous dit le retour de cette personne là qui veut venir vous voir qui va peut-être vous proposer un rendez vous une rencontre d'aller boire un café ensemble ou de venir vous voir de vous rendre visite peut-être qu'elle va vous appeler peut-être qu'elle va vous envoyer un message en tous les cas elle va vous raconter des très belles choses ça c'est certain va vous dire des beaux des jolis mots des jolis poèmes qu'elle aura appris par coeur avant histoire de bien vous entrelouper un mais on vous dit attention si ça fait tomber la caméra ces deux cartes là c'est parce que ça veut dire attention la situation est glissante et dangereuse et casse gueule pour vous ça risque de faire tout écrouler autour de vous ça risque de détruire tout ce que vous aviez construit de faire s'écrouler toutes les bases sur lesquelles vous vous êtes péniblement reconstruit ou reconstruite donc on vous dit faites bien attention parce que cette personne là elle arrive certes elle va vouloir en tout cas débouler puis vous avez vu comment elles ont déboulé les cartes comment elles ont volé donc cette personne elle va y aller avec ses gros sabots je veux dire elle va pas faire dans la dentelle elle va pas être délicate ça va pas être avec délicatesse cette personne on vous dit elle est toujours pareil elle a pas changé c'est toujours un gros bourrin une grosse bourrine sans être méchante mais voilà c'est ça quoi donc voilà on vous dit faites attention parce que ça risque vraiment 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 de vous fragiliser et de tout faire écrouler autour de vous mes amis donc faites bien attention à vous et n'oubliez pas que là on vous a tout à l'heure sorti le oui à l'envers donc après voilà comme je vous dis souvent c'est vous qui faites vos choix éclairés en toute objectivité avec tout votre libre arbitre j'espère que vous aurez trouvé des réponses en tous les cas à vos questions dans cette guidance moi j'ai passé encore un délicieux moment en votre compagnie j'espère que cela aura été la même chose pour vous de votre côté voilà je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite les amis je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée une bonne matinée en fonction du moment où vous me regardez et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao c'était Kiki Mondro les amis bye